Ça c'est intéressant. Ils demandent des positions de pouvoir. Et lui il parle de coupe. Quel est le rapport entre la coupe et le pouvoir ? Écrivez le mot coupe. Le mot coupe est un idiom. C'est un idiom. Dans la culture hébraïque. Le mot coupe. Veut dire coût. Prix. Écrivez-le. La coupe représente sacrifice. Le prix que tu payes pour quelque chose. Le coût pour obtenir quelque chose. Il dit. Ne demande pas la position. Demande le prix à payer pour t'asseoir là. Tu peux être assis ici aujourd'hui. Et tu regardes le pasteur Ivan. Et tu te dis à toi-même. Je peux faire ce qu'il fait. Alors moi je vais acheter un costume. Je vais acheter une bible. Et je vais imprimer quelques cartes. Et je vais m'appeler un évangéliste. Et je vais faire ce qu'il fait. Tu ne comprends pas ce que tu demandes. Ça ce n'est pas une personne. Ça ce n'est pas une personne. Ça c'est un résultat. Ça c'est un résultat. Les leaders sont nés. Et ensuite ils sont faits. Engendrés. Écrivez-le. Les leaders sont nés. Et ensuite seulement ils sont engendrés. Alors tu es né leader. Mais tu dois devenir un leader. C'est un processus. Et eux ils voulaient un leadership instantané. Immédiat. Choisis-moi. Établis-moi. Et je leur ai dit que ça ne marche pas comme ça. Ne sois jamais jaloux d'un leader qui réussit. N'entre jamais en concurrence avec un leader qui réussit. N'essaie jamais d'être comme un leader qui réussit. Quand tu rencontres quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un. Que tu respectes. Et que pour qui tu as eu la considération. Ne sois pas jaloux de lui. Rapproche-toi au contraire. Et pose des questions. Tout le temps. Comment est-ce que tu as réussi? Comment est-ce que tu as réussi? qui s'assied là où tu t'assied il a dit une mauvaise question chaque position a une coupe chaque position a une coupe donc ne demandez pas la position demandez la coupe qu'est-ce qu'elle coûte ? tu aurais aimé être Nelson Mandela un homme qui est aimé par le monde entier est-ce que tu peux payer son prix ? arrête de critiquer les fleurs tu ne connais pas la coupe qu'ils ont bu nous sommes tellement rapides promptes à critiquer ne le fais pas étudie la coupe qu'ils ont bu verset 22 remarquez quelque chose a changé ici dans ce chapitre verset 20 la mère a posé une question verset 22 verset 22 les enfants ont répondu vous pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? et eux ils ont répondu oui nous le pouvons attendez un instant c'est elle qui a posé la question ça veut dire ils étaient en train de manipuler derrière ils l'ont envoyée en avant il va écouter sur moi si c'est une femme on fait ça tout le temps on utilise des gens pour avoir certains accès je veux rencontrer Dr. Monroe j'aimerais rencontrer Dr. Monroe pastor est-ce que tu peux m'introduire ? pourquoi ? pourquoi ? c'est ça la question quelle est ta motivation ? nous utilisons les gens pour avoir du pouvoir ça ce n'est pas du leadership ça c'est de la manipulation oui nous le pouvons oui nous le pouvons ça c'est ce qu'ils ont dit oui nous le pouvons ils ont répondu trop vite comment est-ce que tu fais pour connaître le coût le prix à payer ? je suis arrivé en France je suis arrivé dans ce bâtiment je me suis assis avec le pasteur parce que j'ai regardé à ce bâtiment et je savais qu'il y avait une histoire derrière ça tu viens tu regardes à cette grâce et tu es jaloux en tant que pasteur je viens je vois l'endroit moi je veux connaître on est le prix par quoi vous êtes passé pour avoir ça ? et je lui ai demandé 10 questions en 5 minutes je confirme comment est-ce que vous avez eu ce bâtiment ? qu'est-ce que le gouvernement a fait ? qu'est-ce que les voisins ont dit ? quel a été l'impact sur les autres églises ? combien vous avez payé pour ça ? qu'est-ce que les banques ont fait ? quelle a été la difficulté avec la banque ? vous ne connaissez pas le coût de ça alors arrête de poser les mauvaises questions si j'étais pasteur en France à Paris je ferais de lui mon meilleur ami pourquoi ? il a réalisé quelque chose que je veux réaliser ne sois jamais jaloux de quelqu'un d'un leader qui réussit fait des gens qui réussissent tes enseignants tu veux réussir ne prends pas des conseils auprès des gens qui ont échoué ou qui échouent si tu veux être grand devenir grand ne garde le reste ne continue pas de fréquenter des gens qui ont une petite mentalité merci